Là, ça démontre qu'aujourd'hui, que je suis contente des résultats, car Miguel Julien va repasser en déontologie dans les mots assumés. Vos fils ne s'étaient pas morts si on n'avait pas comme ça. Exactement. Si le policier aurait arrêté quand il y a eu l'ordre radio d'arrêter, étant donné qu'il y avait déjà leur immatriculation de voiture, si ça aurait été fait dans le moment immédiat, mon fils n'y serait encore à côté de moi. Est-ce que vous êtes toujours chocoté ou est-ce que maintenant vous arrivez à vous apaiser dans cette douleur-là? Non, la douleur reste la même que six ans, ça paraît encore si ça aurait été demain. Je ne suis pas apaisée, j'ai encore une très grande souffrance en devant de moi, puis pour le moment, mon deuil n'est pas prêt à être passé. Mais j'ai le soulagement que, d'un certain côté, que les policiers y ont eu tort pendant la poursuite policière. Au moins, j'ai eu un bon résultat après six ans de bataille. Mais là, la prochaine étape que je veux vérifier, ça va être m'en aller en civil avec un avocat pour continuer encore, pour démontrer qu'ils ont été en tort, et ça va continuer au civil. J'aurai plus jamais la vie que j'ai eue, puis là, je vis un désastre dans toutes ces circonstances-là, puis par rapport à ça, mais ça m'empêche de travailler. Ça vous conduit, ça pour... Pour moi, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est si... J'ai besoin de mon fils, puis plus jamais je vais pouvoir y parler, plus jamais je vais pouvoir le voir. Ça, c'est très difficile. La prochaine procédure, justement, je vais contacter un avocat pour savoir les démarches que je peux faire, puis qu'est-ce qui peut en être, c'est les prochaines démarches qu'il va y avoir dans les prochains mois qui va suivre.